bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous montre comment réaliser un effet vitrail vitraux au pluriel c'est vrai que on a plusieurs livres qui ont cet effet donc là je vous montre on est dans le mystère vitraux celui ci avec scar en couverture vous avez aussi le tome vitraux 1 et 2 donc ils sont très grand format vous savez assez connu et à l'intérieur vous avez sans coloriage donc je vais vous montrer comment faire un effet vitrail c'est vrai que souvent on sait pas trop comment les aborder on voit beaucoup les gens faire des dégradés mettre du blanc à des endroits d'autres mettre du noir et c'est vrai que ben finalement comment faire donc je vais vous montrer dans cette vidéo et bien comment je vais réaliser ça alors je vous montre tout d'abord la solution pour vous puissiez voir parce qu'on est censé avoir donc moi c'est voilà moi en fait je réalise celui ci et vous voyez que j'ai pas complètement respecté les teintes et je vais donc vous montrer comment on fait un effet vitrail donc moi je me suis vraiment inspiré des photos gouilleul où vous voyez des vitraux donc dans un premier temps soit si vous faites sur un coloriage coloriage mystère la première chose à faire c'est de tracer tous les contours c'est à dire les contours du des carreaux et les contours du ou des personnages et des éléments une fois que vous avez fait ça eh bien on va venir faire en fait vous pouvez suivre le code couleur le code couleur proposé moi c'est ce que je fais ou alors si vous prenez vos propres couleurs comme dans les tomes 1 et 2 et bien je vous conseille d'alterner avec un avec des couleurs similaires c'est à dire de rester sur du bleu ou du vert mais avec deux nuances différentes par exemple si vous êtes sur du violet vous faites une case violet clair une case violet foncé violet clair violet foncé voyez ce que je veux dire là on est sur du vert donc j'ai fait vert clair vert foncé vert clair turquoise clair turquoise foncé et ainsi de suite pour respecter l'harmonie que ça soit pas trop pétard dans toutes les couleurs pour ce qui est de la peau des personnages ou des enfin peau fourrure etc je fais normalement comme s'il n'y avait pas de vitraux je préfère parce que j'ai regardé sur google pas mal de vitraux disney et souvent c'est ce qu'il ya les personnages ont quand même une peau un peu travaillé et pas trop effet vitraux comme ça et donc ensuite je prends un peu ce qu'à noir et vous allez voir on va venir retravailler certains contours mais pas tous mais dans un premier temps je vais vous montrer déjà comment fait cet effet là donc vraiment l'effet un petit peu qui reflète la lumière comme si elle passait au travers et donc pour cela vous aurez besoin de plusieurs crayons pour faire votre dégradé puisqu'on va partir sur trois couleurs mais surtout surtout votre meilleur ami dans ce genre de cas c'est un crayon blanc donc là je vous ai zoomé suffisamment prêt pour vous voyez comment on va faire donc je respecte tout simplement le code couleur vous voyez en 7 ans 6 etc comme ça je ne mélange pas parce que moi je suis bien capable de faire deux fois la même couleur d'affilé c'est tout à fait possible donc vous venez prendre votre teinte la plus foncée n'importe quel crayon fonctionne moi j'ai pris celui ci de lightfast d'ailleurs c'est pas le meilleur pour ce papier là parce que franchement les papiers ministères ils sont pas d'un go d'un go donc avec ce crayon là c'est pas ouf et ensuite j'ai pris des prismacolores mais vous pouvez prendre n'importe quelle gamme de crayons ça fonctionne donc je prends mon crayon le plus foncé je viens en fait rester au bord de la case vraiment vous restez au bord et on va venir foncer certaines zones mais pas toutes donc on va privilégier le bord comme ceci et on va venir faire des petits voyez des petits pas trop comment appeler ça mais on va venir mettre un petit peu de crayon à ces endroits là un petit peu n'importe comment un peu à gauche à droite pas forcément que ça ça se relie entre vous voyez et vous venez quand même pas mal appuyé n'hésitez pas à appuyer on veut que ça soit pigmenté puisque comme on va venir passer le crayon blanc on va perdre de la pigmentation donc on viendra retravailler après ensuite vous prenez votre deuxième crayon donc là c'est le le egg marine des prismas et on va venir repasser par dessus ce qu'on vient de faire mais en étendant un petit peu la couche comme ceci hop 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 ensuite vous prenez la teinte la plus claire et on va repasser dessus à nouveau comme ceci et cette fois ci on va encore étendre notre zone mais on va toujours pas venir tout remplir parce que le but c'est de garder vraiment des zones claires et une fois qu'on a fait ça on vient prendre le blanc donc vous pouvez prendre le blanc prisma le blanc des drawings je vous conseille pas de prendre un blanc light face ou un blanc polychromos prenez un blanc bien gras et on va venir repasser sur toute la case comme ceci de partout 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 et maintenant on reprend je suis désolé pour les petits bruits ding 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 c'est le lave vaisselle bref ma tablette on reprend la teinte la plus foncée et on revient repasser par dessus les endroits où ça s'est un petit peu atténué à cause du crayon blanc voilà comme ceci et voilà et maintenant on va venir faire ça un petit peu de partout là d'ailleurs voyez je trouve que c'est pas assez estompé je reviens passer une couche je viens faire ça maintenant ici donc je viens reprendre mon crayon bleu foncée et c'est parti je viens de nouveau foncer certaines zones donc bien faire ça aléatoirement ne faites pas partout d'une même case à l'autre changer un coup vous en mettez un petit peu plus un coup vous mettez un petit peu moins de foncée voyez vous alternez un petit peu comme bon vous semble hop voilà je mets un pas trop trop oulala mes crayons sont petits c'est compliqué et donc une fois qu'on a fait ça pareil je viens prendre mon crayon blanc je repasse par dessus ensuite je viens reprendre mon foncé et je veux bien repenser certaines zones et en gros vous allez faire ça sur toutes vos cases avec toutes vos couleurs donc je fais avec vous ce petit bout là et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais continuer le reste des cases de mon côté et je vous reprends pour les contours puisque du coup on va venir retravailler certains contours mais pas tous je vais vous montrer ça donc l'appareil je vais en mettre du foncé hop je reprends mon crayon moyen je repasse par dessus je prends mon crayon le plus clair je repasse par dessus mais laissez bien des zones de blanc venez pas tout recouvrir sinon ça gâche le truc et ensuite je prends mon crayon blanc et je viens repasser de partout ce qui va nous donner cet aspect laiteux voyez un petit peu qui va venir faire l'effet de transparence et ensuite je viens refoncer certaines parties et voilà donc là je vais faire ça un petit peu partout il me reste quelques cas je vais venir faire les contours et ensuite quand j'aurai fini eh bien on va faire ensemble les contours puisque là vous commencez à vous apercevoir que j'ai forcé par exemple ce contour là mais on va pas forcer que celui ci on va en forcer d'autres quand je dis forcer c'est à dire on l'épaissit et on va au contraire certains vont être plus fins d'autres plus épais pour que certains éléments ressortent du dessin au contraire d'autres ont vu qu'ils ressortent moins voilà je passe c'est très clair ce que je dis mais on va jouer avec les contours noir donc ça on verra après là je vais continuer ça comme ça vous verrez le dessin tout colorier et enfin on fera les contours pardon j'arrive pas à parler à fera les contours ensemble donc bah écoutez à tout de suite avec le coulo à peu près tard donc maintenant que j'ai terminé l'ensemble du coloriage je vous montre là donc maintenant je vais venir repasser certains traits donc en noir donc tout ça je me mis de posca noir donc là c'est pc 1 mr de mon art x noir et d'un feutre sharpie bon désolé je renifle je vais me faire engueuler parce que je renifle mais je vais pas exprès alors première chose je viens repasser les traits parce que forcément on a utilisé du blanc on a utilisé des crayons assez couvrant donc j'ai perdu en intensité au niveau du noir et là donc pour ce qui est des carreaux en fond je viens juste repasser un très simple je vais pas venir épaissir on va épaissir certains traits mais pas cela donc pour ce qui est du fond à chaque fois tout ce qui est fond où il n'y a pas de personnage où il n'y a pas d'éléments de décoration vous faites un très plus fin voilà donc moi je vous conseille le posca ou un marqueur acrylique parce que bah ils aiment ils craignent pas trop le gras comme moi j'ai utilisé des crayons gras donc là j'ai fait un très plus épais mais du coup on va éliminé après au très épais là on fait des traits plutôt fin mon posca il est un peu en fin de vie celui là c'est pour ça que j'en ai pris un neuf avec moi parce que celui ci ça fait un moment que je l'ai j'ai fait pas mal de mystères avec du coup je pense qu'il est un petit peu en train de mourir vous voyez donc en gros on va refaire tous les traits noirs des vitraux de fond et on va venir faire les contours principaux avec avec quelque chose de plus épais là je prends un tout neuf que j'amorce du coup c'est la première fois que j'utilise c'est un petit peu long allez s'il te plaît voilà ça y est un peu long les premières fois voilà c'est bon ah c'est mieux donc faut être assez adroit chose que je ne suis pas forcément je suis pas la spécialiste des traits droits moi j'ai tendance à déborder à faire du pas droit mais bon c'est pas très très grave ça va quand même mieux quand le posca marche bien donc voilà je vais continuer je vais faire tous mes petits traits et puis je reviens après on fera donc les contours plus épais fois que vous êtes ici donc j'ai repassé tous les traits noirs sauf les contours de anna et les contours des cas donc ça en fait c'est ce qu'on va venir repasser en plus épais donc je viens prendre le art x qui me permet de faire un trait plus épais et là on va venir faire un trait beaucoup plus épais bah que le reste donc là vous prenez bien votre temps parce que bah du coup faut être assez précis comme je vous disais moi je suis pas la plus douée du monde pour la précision j'ai tendance à dépasser et à faire des caca donc je vais essayer de te concentrer oui bon on entend mes enfants désolé c'est les vacances scolaires qui reviennent beaucoup trop souvent à mon goût donc voilà j'ai fini de faire tous les contours donc vous voyez que j'ai fait les contours extérieurs donc voilà j'ai fini de faire tous les contours donc vous voyez que j'ai fait les contours extérieurs et j'ai fait en plus épais la personnage principale pour la faire ressortir donc maintenant que j'ai fait tout ça on va venir attraper un stylo gel blanc celui-ci tiens c'est pas mal hop je vais bouger la caméra pardonnez moi et bah écoutez on va venir faire 2-3 petits points blancs par ci par là histoire de donner un petit peu de lumière bon et voilà le coloriage est terminé comme vous pouvez le voir c'est pas très compliqué je vous remontre un petit peu la solution de base du livre comme ça vous pouvez voir un petit peu ma version ça c'est vraiment la version de la solution voilà et là vous voyez ma version voyez voilà donc bah écoutez je vais m'éclater à faire tous les dessins comme ça parce que franchement j'ai trop aimé le faire j'aime trop cet effet et en comparaison aussi je peux vous montrer un autre coloriage que j'ai fait en arranger dans ce mystère et voyez que là pour le coup j'ai pas du tout fait la même technique là j'ai fait des dégradés à l'aquarelle et j'ai repassé certains traits en blanc d'autres en noir et je pense que vous voyez la différence entre ce colo là et ce colo là que ça fait pas du tout vitro en fait là on dirait vraiment qu'il ya de la lumière derrière que que genre ça passe en transparence à travers alors que là voilà donc n'hésitez pas à reproduire sur le mystère ou alors sur les livres vitraux et bah dites moi en commentaire si ça vous a plu ou pas je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo